Être championne de France c'est un objectif, avec ma coach on en parle depuis des mois. J'ai beaucoup travaillé dur pour atteindre cet objectif. En finale je joue une copine, ma partenaire d'entraînement Charlotte Fairbank. J'ai été un peu rattrapée par l'enjeu donc je n'ai jamais réussi vraiment à lâcher mes coups et ça s'est joué au mental et au final c'est moi qui en sors vainqueur donc beaucoup de soulagement et ça fait du bien d'être championne de la France. C'était mes tout premiers championnats de France et je suis content parce que j'ai réussi à les gagner en plus en première série donc je suis vraiment très heureux. Je suis très content parce qu'il y avait des matchs très intéressants que des joueurs qui sont dans le top 100 mondial et Laurent qui est dans les 40. Je suis très content des matchs que j'ai joué et de ma progression et de gagner le titre aussi c'est un sentiment énorme. Je rêve de Paris 2024 évidemment et peut-être de Los Angeles en 2028, mais il reste beaucoup de travail et donc je ne me projette pas de suite. C'est un spectacle extraordinaire de qualité, de grande qualité et puis je vois que à la fédération par l'intermédiaire de Patrick Labasui on a un vrai programme qui est en place et n'oublions pas qu'on a une perspective avec Paris 2024. On donnera les moyens pour à la fois atteindre nos objectifs et puis faire en sorte que ces joueuses et ces joueurs puissent progresser et évoluer dans les meilleures conditions. J'étais à l'initiative de ce Championnat de France à Grenoble. En tant que président de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes, on a candidaté pour cette épreuve donc je suis ravi de la voir ici. Je suis ravi de voir aussi que les gens sont très contents. Le niveau de jeu augmente d'année en année, c'est tout à fait impressionnant. C'est fabuleux parce que les futurs joueurs ont tout pour mes plans. Progresse, progresse, progresse et on commence à avoir un niveau de jeu vraiment spectaculaire même sur des joueurs qui sont un peu plus loin que les actuels de tous meilleurs mondiaux. On a eu la chance d'avoir, de vivre toute cette aventure du tennis poteuil en France depuis son origine. Extraordinaire de voir où on en est maintenant et de voir surtout les perspectives encore qui souffrent à nous.